Les essentiels du sport, une dernière intervention comme chaque jeudi où je suis ravi de retrouver Bruno Bézias, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. A leur principale rencontre de ce week-end, on va démarrer par le rugby et un derby très attendu pour les supporters de Gujan. Voilà Gujan, effectivement rugby en fédéral 1, je rappelle, va rencontrer ce dimanche un mal classé aussi, Saint-Médard-Anjale. Ils sont 9e. Voilà, ils sont juste, Gujan est juste derrière en fait. C'est ça. Ils sont au fond de la poule avant-dernier. C'est l'occasion, puisque voilà, entre deux mal classés, c'est vraiment l'occasion pour Gujan de faire un peu comme le RCBA le week-end d'avant. C'est ça. C'est-à-dire de trouver un match référence, même si eux, ils ont quand même eu une ou deux victoires. Et puis de remonter au classement surtout, parce que c'est vrai qu'il faut sortir pour Gujan de cette zone dangereuse de fédéral 1. Absolument, tous au stade de Louis Bézias à Gujan pour aller supporter les barbottes, ce qu'on dit. Alors, le RCBA est en repos ce week-end. Le prochain match sera à domicile face à Marmande. Ce sera donc dans 10 jours. Et on va parler football avec le FCBA. Et un match important aussi. Voilà, match au sommet pour le FCBA, puisqu'il va affronter samedi les Landais de Saint-Paul Sport, football. Ils sont deuxièmes de la poule. C'est ça. Troisième contre troisième. En fait, ils sont en égalité de poids. Donc voilà, c'est deux équipes qui sont en haut, qui marchent super fort. C'est donc un match très important parce qu'évidemment, si le FCBA gagne... Cédric sera content déjà. Cédric sera ravi. Voilà, tous les supporters seront contents. Et là, on va commencer à vraiment être... On peut viser effectivement la première place. Et c'est donc d'excellents résultats pour l'instant pour le FCBA. On y croit, Cédric ? L'Ege Cap-Ferré qui revient après la Coupe de France au championnat de National 3 avec un match à domicile contre l'équipe 2 de Pau. C'est samedi. L'Ege Cap-Ferré est plutôt mal classé pour l'instant à la différence du FCBA. Voilà, il n'y a rien de dramatique. Mais quand même, il va falloir prendre des points. Mais Pau aussi n'est pas très bien classé. Donc c'est l'occasion effectivement pour l'Ege de gagner des points et des places dans ce classement. C'est pour ça que c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'en Coupe de France, ils sont quand même au huitième tour. Et ils ne sont pas très bien classés. Oui, oui. La Coupe de France leur réussit mieux pour l'instant. Bon, ils ont eu un tirage plutôt favorable. Mais après, en championnat, on peut imaginer, on peut se percer. C'est quand même un championnat assez rosserré. Ils ne seront pas très très loin en fait. C'est vrai. Et merci beaucoup Bonio. Merci Rémi. Bon début de soirée à tous. Dans quelques minutes, le Journal des Sports. Et nous, Cédric, on se retrouve demain pour la dernière étape de la semaine. Avec plaisir. Bon tour à vous.